Musique Expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'était que les uns mi-remonts. Vous vous rappelez un tout petit peu tout ça ? Les uns mi-remonts, c'est le premier sana où je suis arrivé en 1945, après avoir attendu pendant plusieurs mois pour être admis quelque part. Et c'était un sana qui appartenait à l'assurance maladie chrétienne sociale. Il était donc dirigé par le catholique. Il était géré par un médecin italien, le docteur Michetti. Et puis les sœurs qui nous soignaient étaient des sœurs lucernoises, des sœurs qui s'allemandent, déléguées par un couvent. Alors, le texte que j'ai écrit, le voilà. Le sana, c'est en résumé un couvent pour tuberculeux, ou tubar, ou tutu, dans le jargon des initiés. Les règles de vie ont été établies une fois pour toutes par les fondateurs de l'ordre. Le docteur Rollier pour les osseux et le docteur Morin pour les pulmonaires. Quand je dis les osseux, c'est donc les tubercules des os, et puis les pulmonaires, c'était les tubercules des poumons. Pour les premiers, le soleil à outrance, et pour les seconds, le soleil interdit, et la religion des trois cures. La cure du matin, tout le monde est couché pour la tournée médicale, et puis, l'après-midi, la sacro-sainte cure de silence, avec interdiction de lire, et de parler pendant la première heure. La cure du soir, enfin, de cinq à six, et pour les convalescents, une heure et demie de promenade libre, entre les deux dernières cures. Entre onze heures et midi, la promenade aussi était autorisée, mais seulement dans le jardin qui bordait le sanat. Ainsi, il n'y avait pas de retard d'interdiction et pas d'accro au programme. C'est un système un peu militaire, qui était avantageux pour le personnel, qui n'avait pas à surveiller constamment pendant toute la journée. Dans un sanat, certains y apprennent, comme en prison, la dépendance totale et l'absence de toute initiative. La sœur, ou l'infirmière, distribue et ramasse les thermomètres. Elle inscrit les températures, la pesée est contrôlée, elle a cure et surveillé. Combien de fois n'ai-je pas vu le journal que je lisais pendant l'heure d'interdiction s'envoler de mes mains, tandis que la sœur, entrée silencieusement derrière moi, l'emportait avec elle sans quitter mot. Eh ben, c'était sans pitié. Ah, c'était sans pitié. Comme je m'endormais facilement après les repas, j'avais décidé de lire d'abord et de dormir ensuite, alors que le règlement prescrivait que l'on fit le contraire. Voilà. C'est ainsi que l'on cultive, avec de petits riens, un esprit de contradiction extrêmement salutaire. Mais pour ça, il n'y avait pas besoin de me pousser beau. Donc ça, c'était cette expérience dans ce sanat catholique. Et ensuite, vous avez réussi à trouver une astuce pour sortir de ce sanatorium-là et puis aller dans un autre sanatorium, qui était le sanatorium universitaire. Je n'avais pas droit au sanatorium universitaire parce que je venais de l'université de Fribourg, qui, elle, ne faisait pas partie du consortium des universités qui géraient le sanat universitaire. Alors comment vous avez fait ? Pour y arriver, c'est grâce à un ami qui était venu me voir, qui faisait partie du comité des étudiants de l'Université de Lausanne. Je me suis réinscrit à l'université pour quelques cours de chimie. Je ne me suis pas suivi, bien entendu. Mais enfin, je devenais, dès ce moment-là, j'étais un étudiant de l'Université de Lausanne. Et j'ai pu poser ma candidature pour passer au sanat universitaire. Voilà, j'avais trouvé un texte en vous lisant sur la vie de sanat, qui me semble expliquer très complètement et dans le détail ce que c'était que cette vie. Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait ? Je vais essayer. La vie de sanat. Le credo de la guérison se résume en trois mots. Repos, grand air, suralimentation. À quoi il convient d'ajouter tout de même les interventions proprement médicales, le motorax ou le otorax, et la grande charcuterie, la thoracoplastie, la spécialité du docteur de rame. Thoracoplastie consistait à couper un certain nombre de côtes, à affaisser un poumon pour qu'ils se guérissent n'ayant plus d'activité. On commençait à peine à parler des antibiotiques, et les premiers essais ne donnaient pas, semble-t-il, de résultats probants. Leur emploi généralisé, quelques années plus tard, a sonné le glas des sanats et des stations de cure. Montana, Davos, les Indes, pour ne parler que de la Suisse. Toutes ces stations se sont tournées vers les sports d'hiver, conversion d'autant plus facile que d'immenses cliniques étaient vides, et pouvaient être facilement transformées en hôtels de tourisme populaire, ou en école privée pour fils de PDG. C'est là que le Club Méditerranée, par exemple, a racheté un certain nombre d'hôtels pour les transformer en colonies de vacances. Quelques de ces cliniques ont conservé leur caractère médical. C'était le cas de Mirmont, qui accueillait, je ne sais pas si c'est encore le cas, les convalescents des hôpitaux de plaine, essentiellement du CHU. En 1945, en pleine période de restrictions alimentaires, parler de suralimentation était devenu obsolète. On était nourri, certes, mais sans excès de matière grave. Les pommes de terre à l'eau figuraient plus souvent au menu que les frites et le beurre maniés. Quant au repos, ils se conjuguaient harmonieusement avec le grand air, trois cures par jour, presque toujours sur les galeries, par n'importe quel temps. Et quand la température descendait bien en dessous de zéro, couvert jusqu'au menton et les mains sous les couvertures, aucune activité ne nous était possible. Or, le bavardage et la contemplation du crisage avec les sempiternels dents du midi, tandis que sempiternels, c'est qu'à force de les avoir vus, c'est à peine si on les regardait encore, et tout ça quand il n'y avait pas de brouillard. Du brouillard ? Oui, les uns autrefois n'en avaient jamais. Je me souviens qu'au premier séjour où ça n'a des enfants, on n'avait jamais de brouillard. Ils traînaient lourdement sur la vallée du Rhône, ne dépassaient jamais la boule de gomme. Le mamelon boisé qui bordait comme un garde-fou l'adrait de la vallée de la Grande-Eau. Mais depuis l'assèchement des marais de la plaine, nous disait-on, je ne sais pas si c'était vrai, ils montaient plus haut, malheureusement, et submergeaient la station, souvent pendant plusieurs jours. Le Sénat devenait alors un îlot perdu dans une mer uniforme et blanchade, un silence de tombeaux. Certains malades cédaient alors au pessimisme, le moral à la dérive devant ce mur opaque, impalpable et livide. C'était le temps des dépressions et des rechutes. Mon voisin de lit, un solide fribourgeois, dans la quarantaine, en est un bel exemple. Il passe une partie de ses journées à regarder, à commenter ses radiographies. Il s'écoute, s'interroge, s'oscure, surveille son poux, sa température, son poids. Il lit et relit l'image de ses poumons mités, cultive ses doutes et ses crains. Dis-donc, j'ai douze de ces dits. La dernière fois, j'avais huit. Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire, Mélan ? Pour de tels sujets, malades d'anxiété surtout, que pouvait alors la médecine, le repos, le bonheur ? Ils glissaient lentement sur la pente savonée de leur pessimisme vers une échéance fatale à plus ou moins long terme. C'est pas gai tout ça ? Non, ça c'était pas très. Puis le soleil revenait, la lumière, le paysage, derrière la bosse sonde du chameau serre, les muvrans bleutés, à gauche l'aule de Nornes, à droite, triangle superbe de la cime de l'Est, les choukas cascadeurs, piqués du nez en bande folle sur les immeubles. Il y a des photos qui montrent assez bien tout ce climat que vous venez d'écrire dans le texte que vous venez faire. Et puis juste après, vous avez un petit poème que vous aviez écrit sur tout cela. Est-ce que vous venez nous le lire encore ? Tels des stoukas sur les sainas, les choukas noirs, fous de vitesse, plongent dans trombes et se redressent. Leurs fientes tombent, petites bombes, sur les pavés, comme des baffes, elles s'éclatent. Oui, bon, c'est un petit truc rigolo. Il y a ces images-là qui sont assez drôles, ces caricatures qui ont été faites par certains de vos collègues, là-bas, pendant les moments d'ennui. On a nommé S qui faisait ces caricatures. On a nommé S. Oui, il était étudiant en médecine depuis longtemps au SANA. C'est lui qui était chargé même des analyses de bacillaires, des analyses de crachats. Comme je n'avais pas de bacille, apparemment, il s'était juré qu'il en trouverait. Alors, quand il faisait mes analyses, il faisait des centrifugations successives pour essayer de découvrir enfin un bacille. Il y avait encore un autre petit texte qui nous montrait que toute cette vie en SANA, en fait, n'était pas forcément ennuyeuse, triste ou nette, qu'il y avait aussi des moments, comment dire, joyeux, dont on peut se rappeler avec émotion. Il y a un petit texte ici que vous aviez écrit à ce propos. Ah oui, ça c'est quand j'étais à l'université alors. il y avait aussi nos fêtes, quelquefois folles, toujours joyeuses. Noël, le carnaval, le 1er août, même le 14 avril, l'entrée du canton de Vaud dans la Confédération. Je me souviens de ce jour-là, je suis monté sur le toit du SANA pour hisser les drapeaux Suisses et Vaudois à leur mât. J'y ajoutais un drapeau bernois, monté à l'envers, comme on faisait autrefois en mer sur les navires captifs pour narguer nos anciens occupants. Ce drapeau n'est pas resté longtemps, une demi-heure plus tard, il avait disparu. On avait téléphoné d'une clinique voisine pour signaler l'erreur. Finalement, toute cette histoire de maladie, de tuberculose, s'est terminée pour vous et quelle conclusion est-ce que vous tirez de tout cet épisode de votre vie ? J'ai tâté encore différentes manières de me guérir. J'ai été guéri par un guérisseur anglais. Juste au moment où j'aurais dû être thoracé précisément. Et puis, j'ai pu rentrer, quitter le sein d'un. Mais l'année suivante, j'avais rechuté. J'ai recommencé le même traitement avec le même guérisseur. C'est ce monsieur là ? Monsieur Wittek, en vrai. Oui. et puis là, j'ai été tranquille pendant bien des années. C'est en 55 seulement qu'en rentrant d'Israël, j'avais perdu presque complètement la voie. Alors, un spécialiste que je suis allé voir a détecté immédiatement que j'avais une tuberculose de la gorge. Il m'a dit que ce n'est rien, ça se guérit en deux mois. Mais cette tuberculose de la gorge, il faut surtout aller voir un pneumologue. Ce que j'ai fait, et puis là, j'ai été traité avec des antibiotiques et c'est comme ça que j'ai été guéri définitivement. Et puis, comment vous voyez maintenant, alors après toutes ces années, aujourd'hui, alors qu'il fait chaud, que c'est l'été, qu'il fait beau toutes ces années qui étaient quand même un peu noires, non, dans votre vie ? Dans mon souvenir, elles ne sont pas si noires. Elles n'ont pas été si noires que ça. Il y a toujours eu des bons moments, il y a toujours eu des blagues et puis c'est de ça qu'on se souvient le plus facilement et avec le plus plaisir, c'est vrai. Parce que je ne suis pas d'une nature pessimiste et c'est plutôt les beaux souvenirs et les souvenirs rigolards qui me reviennent dans les mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada